salut j'espère que tu vas bien aujourd'hui nouvelle vidéo sur le pi ça va être la deuxième vidéo de cette série j'allais dire c'est une petite série c'est parce que j'avais fait la première mais ça avait beaucoup plu quand j'avais présenté le pi si tu ne l'as pas vu je te la mettrai dans la description elle est sur cette même chaîne youtube dans la description aussi avant de commencer je te mets le ebook que je t'offre pour pouvoir diversifier pour comprendre comment faire cette source de revenus avant tes 25 ans tu trouves ça dans la description tu auras également le groupe télégramme dans lequel je partage tout ce que je fais avec la communauté tu as des articles des vidéos des vocaux plusieurs fois par jour voilà dedans tu trouveras tout tu as tout en description je t'invite directement à rejoindre pour pi on va commencer tout de suite donc j'en avais parlé l'année dernière fois voilà moi tous les jours je mine son petit téléphone il ya un petit petit bouton pas que j'envoie et je mine parce que du coup le réseau pi moi je j'y crois alors après là je suis sur les avis j'ai tapé ça sur google et c'est que c'est quand même vachement démonté la première phrase qu'on voit c'est est ce que ça pinetwork a un avenir et est ce que c'est une arnaque pourquoi ça donc là ici on nous dit que le réseau ça va permettre de négocier une nouvelle crypto monnaie démocratique appelé picoï bien sûr c'est uniquement accessible sur mobile et ceux qui qui bénéficient donc peuvent miner où qu'ils soient donc là ils vont donner un peu leur avis donc il dit voilà c'est une plateforme de ménage innovante accessible sur mobile je vais essayer d'utiliser c'est sûr on voit une seule fois par jour un clic ça repart pour 24h et ça mine il explique bon c'est ici ils disent que c'est trois doctorants du coup de stanford là donc est ce que c'est une arnaque bon on va voir est ce que c'est une arnaque il va nous dire non non c'est pas une arnaque alors on va voir il dit que ça n'a pas toujours été enthousiaste pour tous les utilisateurs risque d'arnaque est bien présent bien sûr il ya beaucoup de personnes qui disent qu'en fait qui va chercher à avoir du coup beaucoup de données de data sur les personnes et et du coup de eux de leur côté avec toute l'énergie qu'on va leur filer ils vont miner d'autres en fait crypto pour s'enrichir sur ça depuis la création puis le processus de la blockchain a vachement évolué ils ont sécurisé suivant des normes tout il ya aujourd'hui 18 millions d'utilisateurs c'est juste considérable millions dans une petite pub voilà est ce que ça va évoluer ou pas là donc il nous explique que ils ont fait donc plusieurs et plusieurs étapes ça a franchi les étapes des objectifs de la chaîne mais après on peut pas fermer ça va avec certitude que ça va exploser je vous montrerai ça juste après les estimations qu'on peut voir en tout cas c'est que c'est que ça s'est assez pardon popularisé très rapidement on voit très bien qu'avec le bouche à oreille ça a juste évolué de fou la valeur de la crypto peut grimper à pleine vitesse donc d'après tout ça va dire qu'est ce que c'est que pin network la figure va nous expliquer donc c'est bien sûr une appli qui est destinée au minage de la crypto monnaie picoyne comme on disait juste dessus le réseau pi est mis en place par trois docteurs d'auteur que je vous ai tout à l'heure de stanford donc la donnée présente le principal c'est de démocratiser donc le minage pour que l'on puisse en bénéficier à l'incension financière mais après il nous dit aussi au final avec ça ça va aussi permettre des utilisations qui sont multiples grâce à ce jeton à partir on n'a pas pu déterminer l'évolution pardon on a pu déterminer sur les quatre années donc au début 2019 lancement officiel 2020 une croissance de fou et 2021 blockchain définitive il ya eu 14 millions d'utilisateurs en 2021 elle est toujours dans la phase 2 la blockchain et c'était prévu pour fin 2021 de clôturer pour qu'ils aient justement un prix des pays et là aujourd'hui on est au début 2022 il n'y a toujours pas donc là comment on achetait donc lui fait sa pub pour etoraux l'avenir pour pour pinetwork dans les cinq ans on va voir pour 2022 il nous dit c'est en pleine croissance et puis il voulait toujours aussi bien estimations pi estime à 2,30 euros ça on on sait pas ça c'est lui qui nous dit 2023 il nous dit peut-être 4,4 dollars 2024 8 dollars là moi je sais pas là c'est lui qui dit sur quoi j'en sais rien du tout 2025 c'est à plus de 100 dollars la balance de jetons est de 5,35 dollars donc voilà donc ça c'est un peu le l'article qui nous dit enfin chez trader francophone il nous explique est ce que c'est une arnaque ou pas il nous donne un peu des prix bon les prix voilà bon je n'y crois rien ici j'ai 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 voilà j'ai mon mineur qui tourne et on va regarder après la suite voilà là il s'est ouvert ça donc là ici moi c'est pinet donc c'est c'est l'appli pin c'est même que sur mon téléphone mais sur que j'ai mis donc sur l'ordinateur donc on voit que là j'ai donc ça c'est des personnes qui mine actuellement 72 on va en profiter pour faire un petit rappel d'un actif ah je l'ai fait il n'y a pas assez longtemps ça marche pas donc là moi c'est le nombre de pi j'en ai 7600 et du coup ça mine ça mine à 3 pi par an donc si aujourd'hui on dit qu'il vaut 2 dollars ça va pas être cool à 7000 ça pourrait être sympa ça me ferait un petit 16 et 10 12000 14000 voilà faut voir voir combien de l'évalu non c'est complètement arbitraire comme comme donc là je représente je peux représenter l'appli mais on l'a déjà fait dans la vidéo ici donc on a un chat avec donc les français les mineurs français les anglais ça c'est mon équipe donc je te mettrai le code bien sûr dans la description pour pouvoir rejoindre normalement il y est ça c'est un petit code ferrari à max comme je le retrouve là comme ici tu tapes juste ferrari à max c'est une demande un code et comme ça tu peux rejoindre en dessous il y a des annonces ça c'est une autre équipe ça ça va être le cercle de sécurité dans le cercle de sécurité donc c'est toutes les personnes donc on peut mettre qui mine et du coup ce cercle si on en a 10 ça va nous rajouter 0 dpi par heure on va voir ça juste après ici donc là moi j'ai mis dans l'encours donc ça me fait déjà 0 dpi on voit le temps qui reste je suis contributeur parce que du coup j'ai déclaré au moins cinq connexions donc ça c'est mon cercle de sécurité 5 x 0,02 voilà donc là j'ai encore 0,10pi donc ça s'accumule ambassadeur parce que du coup j'ai fait mon équipe et là après donc j'ai 72 personnes qui minent x 25% il fait son calcul donc j'ai 353 pardon 353 plus les 0,20 qui sont là donc du coup je suis à 373 ici piva node logiciel de minage pi sur ordinateur lui il n'est pas encore disponible je sais pas s'il est disponible sur téléphone je crois pas non je crois pas hop et du coup c'est lui que je vais impliquer mais ça marche pas encore on a donc là au 1er janvier un petit peu plus 2 on a donc la checklist qui nous dit donc où ils en sont dans la dans la blockchain et nous en tant qu'utilisateur les éléments qu'il faut qu'on valide qu'il faut qu'on fasse donc ça c'est sur le mobile télécharger donc l'appli pi browser donc là on a juste pas moi j'avais juste l'appli pi pi browser donc c'est une nouvelle appli ça va me permettre je vais regarder si je peux la mettre là en fait ça permet de faire des recherches avec l'appli et du coup pour travailler avec le avec le pied avec la blog chaîne est ce que j'ai des photos non en fait avec avec cette fille là on va avec les avec la poche et qui on va pouvoir me faire la trouver des 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 applis qui sont qui sont développés sur cette blog chaîne et donc du coup on va pouvoir pouvoir travailler avec pour l'instant c'est tout en développement il ya des applis qu'on peut pouvoir tester mais voilà pour rien faire dans la vraie vision dessus j'ai retrouvé mon truc donc cet appui là moi j'ai téléchargé elle je l'ai il se trouve objectif lui je l'ai créé un un portefeuille par un portefeuille pi donc ça ça va être pour avoir mais bon mais mes pi comme un portefeuille crypto donc avant il y avait une phase de test en juillet j'ai la septembre même plus de cet été jusqu'à novembre où on pouvait faire des des petits tests je crois qu'ils sont encore valables d'ailleurs donc ici on peut créer un portefeuille je crois que c'est ça ce qu'on était voilà on fait faire sur le téléphone donc ici on se connaît tapis renseur après on crée le le portefeuille faut bien noter la phrase qui donne et après on peut faire le test d'échangé avec les petits tests ici on regarde combien on veut en bloquer pendant le la balance j'allais dire quand quand ça va changer pendant la maintenance du coup ça va me donner un boost un boost de dominage voilà moi je décide après on peut changer n'importe quand je vais en bloquer pendant six mois 90% ou alors je vais en bloquer 50% pendant trois ans ou alors je vais en bloquer 100% pendant trois ans ou un an on peut changer vraiment vraiment tout en fait ça va changer le boost le taux de ménage ici on enregistre et c'est mis à jour ça ça va être pendant la balance en vrai et donc ça c'est les choses qui vont être à venir en fait chacun va recevoir donc son kyc ça va être pour pouvoir vérifier sa son identité dans la dans la blockchain et pour pouvoir passer en fait au réel voilà et donc ici on y vont inviter tout nous voilà pour pin où on en est pour l'instant et là donc il ya il ya que une market cap où là ils le disent bien il ya fait face à sa part de controverse il faut faire attention au moment d'investir donc pour l'instant on n'a pas de données puisqu'il n'est pas encore sur le marché donc voilà pour pin pour l'instant je reviendrai vite vers toi quand on aura plus de nouveaux ou alors quand il sera mis sur le marché n'hésite pas dans la description il ya le il ya le ebook il ya bien sûr le canal télégram je te mets le code pour rejoindre pile si c'est pas encore fait on vient encore temps avant que ce soit avant que ce soit mis mis avant que ce soit mis en valeur donc je te mets dans la description de la vidéo c'est code ferré à max je leur ai dit il y aura aussi d'autres choses dans la description qui vont être super intéressantes à voir et moi je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ciao